Montrons par récurrence que pour tout un appartient à un nous avons 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus jusqu'à 1 puissance 3 égale n au carré fois n plus 1 le tout carré divisé par 4 première étape pour tout un appartient à un étoile on considère la propriété P1 Diffiné par 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 par 1 plus 1 puissance 3 égale n au carré fois n plus 1 tout carré plus 1 par 4 deuxième étape initialisation nous avons 1 puissance 3 égale n nous avons 1 puissance 3 égale n 1 et 1 au carré 1 au carré fois 1 plus 1 plus 2 au carré divisé par 4 égale 1 fois 2 au carré divisé par 4 qui est égal à 4 sur 4 qui est égal à 1 d'où p1 est vrai donc de la proposition pn est vraie pour n égale 1 d'où p1 est vraie troisième étape hérédité troisième étape hérédité soit n appartient à n 3 fixé fixé supposons que p1 p1 définit par 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 1 puissance 3 donc donc égale n au carré fois n plus 1 plus 2 au carré divisé par 4 est vrai et et montrant que p1 plus 1 définit par 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus donc 3 points si on s'en plus jusqu'à n plus 1 le tout puissance 3 égale n plus 1 donc on substitue 1 par 1 plus 1 donc 1 plus 1 puissance 3 1 puissance 2 fois n plus 1 plus 1 donc 1 plus 2 2 puissance 2 divisé par 4 donc d'après l'hypothèse de récurrence d'après l'hypothèse de récurrence de récurrence nous avons nous avons donc on 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 plus le tout au corps est divisé par 4 donc il s'en suit donc il s'en suit que 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus trois points plus donc n plus 1 le tout puissance 3 égale 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 points nous avons le terme qui rend n plus 1 c'est n donc plus n puissance 3 plus n plus 1 le tout puissance 3 donc d'après l'hypothèse de récurrence nous avons en puissance 3 jusqu'à 1 puissance 3 égale 1 au carré fois n plus 1 le tout au carré divisé par 4 pour plus n plus 1 le tout puissance 3 donc unifiant les deux dénominateur on obtient donc par 4 donc on obtient et nos carrés fois n plus 1 le tout au carré plus 4 fois n plus 1 le tout puissance 3 donc nous avons le facteur en commun c'est un plus 1 le tout puissance 2 maintenant donc 1 plus 1 c'est un facteur en commun le tout carré il reste n au carré plus 4 fois n plus 1 donc divisé par 4 donc d'après le développement donc on obtient n plus 1 plus t au carré on développe cette partie là donc on obtient 1 au carré plus 4 1 plus 4 divisé par 4 qui regarde non on voit là qu'il s'agit d'une simple identité remarquable n au carré plus 4 n plus 4 donc n au carré plus 2 n fois 2 plus 2 au carré donc nous avons n plus 1 le tout au carré divisé par 4 donc par conséquent par conséquent la proposition p 1 le tout au carré plus 1 est vrai donc quatrième étape conclusion le principe de récurrence donc le principe de récurrence permet d'affirmer que pour tout m partir à la droite 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 points pour tout m partir à la droite 1 puissance 3 plus 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 points plus 1 plus 1 puissance 3 plus ce nest en q就可以 de 4 1 puissance 2 pour un plus ou peut tout puissance 2 2 égale plus cette on plutôt puissance 2 2 puissance de 2 bessezpo donc Merci.